Musique Qu'est-ce que c'est joli ! Enfin bon, moi je mettrais bien un petit coup d'enduit là sur la gauche parce qu'il y a un énorme... Si je suis ici, devant la Bastide, dans l'Aveyron, à Villefranche-de-Rouergue, c'est évidemment pas pour vous parler architecture ou pour parler tourisme. Non, vous me connaissez, si je suis ici, c'est parce qu'il y a l'événement de l'année. Et attention, pas n'importe lequel. Tout le monde chante contre le cancer. Bénévoles et artistes se retrouvent aux côtés de jeunes patients et de leur famille pour oublier un instant la maladie. Ça se passe à Villefranche-de-Rouergue, autour d'un grand concert festif où le public se ruent pour applaudir les stars de la chanson, mais aussi pour soutenir l'extraordinaire travail de cette association. Et cette année encore, RTL 9 Family est partenaire de cette belle association, avec des bénévoles qui bossent malheur comme des dingues pour rendre le sourire à des enfants malades. Concert de dingue, rencontre avec des people, une multitude d'activités ludiques, extraordinaires, dans un seul but. Réaliser le rêve des enfants malades. Et on commence tout de suite avec un rêve assez incroyable, en prenant de la hauteur. Non, plus haut, il y a beaucoup plus haut. Encore, encore. Tu crois ? Ouais. Alors soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode très spécial de RTL 9 Family. Aujourd'hui, Sandra Lou réalise le rêve de Jean, voler en avion de voltige. Et pour ceux qui ont séché les cours de géographie, Villefranche-de-Rouergue, c'est dans la Veyron, région Midi-Pyrénées, pas très loin de Rodez ou de Toulouse. Et c'est sous un beau soleil que nous retrouvons sans droit à l'eau. Oups ! Pas pêchir avec l'été, Laurent ? Ça y est, je suis arrivée pour récupérer notre gagnant. Il s'appelle Jean. Il a 7 ans et demi. Et à mon avis, il va être hyper surpris. Ça va ? Ouais. Tu te fais un petit bisou ? Est-ce que tu sais pourquoi je suis là ? Je vais t'emmener quelque part et tu vas t'éclater. Ouais. Est-ce que t'es prêt à me suivre ? Est-ce que tu me fais confiance ? Oui. Ouais, t'es sûre ? Ouais. Tu devrais pas. Parce qu'attention, tu vas flipper. Ouais. Ce n'est pas un banal baptême de l'air que l'on propose aujourd'hui, mais un baptême de voltige dans un appareil spécialement conçu pour effectuer en plein ciel toutes sortes de pirouettes. Avec sa gueule de requin, on se doute que ça doit procurer des sensations mordantes. Alors, je te présente, Lorrain. Lorrain, c'est le pilote. Super. C'est lui qui va t'emmener. Comment ça va ? Bien. Tu es prêt ? Ouais. C'est mon derrière, c'est pas lui qui va piloter, c'est moi ? Ah, si, si. Écoute, c'est le posto qui pilote. Tu as aussi les commandes. Oh là là. Alors, s'il te plaît, attends plus jusque là. Allez, on y va ? C'est bon ? Ouuuh. Les pieds, on fonce. Super. Mais est-ce que quand ça va décoller, ça va faire moum ? Tu vas voir, c'est pas une navette spatiale, mais tu vas voir que t'es en l'air. D'accord ? Oh non. Allez. Tu rigoles ou quoi ? C'est trop génial. C'est le tour de mon avion et puis j'arrive. Oh puis j'ai une cible en plus. Il y a une cible ? Oui, ça c'est pour tuer les moustiques. Oui. Allez, la grande sauterelle et les moustiques, vous restez au sol. Et nous, on embarque avec Jean pour une petite balade dans les nuages. Alors que ses parents se rassurent, cette fumée blanche, ce n'est pas le signe d'une avarie moteur. Ce ne sont que des fumigènes. Et pendant ce temps à bord, Jean profite de la vue imprenable et des sensations étonnantes que procure ce petit avion de voltige. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et il est déjà temps de revenir sur le plancher des vaches. Alors ? C'était super bon. C'est vrai, t'es content ? Ouais. C'était cool ? Oui. Tu le referais là ? Ouais. Est-ce que t'as piloté ? Ouais. Vous l'avez aussi piloté ? Ouais. C'est lui qui a fait les loopings là, tous les trucs ? Ah bah pratiquement et j'ai été obligé de lui reprendre les commandes en dernier virage, il voulait absolument poser l'avion. Non bah non mais attends, t'es un chat. Non, il faut que ça soit moi qui le fasse quand même. On a créé une vocation, t'as envie de faire ça plus tard ? Ouais. C'est vrai ? En tous les cas, on a bougé l'avion et il a été parfait. C'est vrai, il a même pas eu peur. Il a même pas eu peur, il m'a demandé si tu peux ne pas descendre trop trop vite, mais sinon on partait. C'est assez cool ou pas ? Ouais. C'est de côté, c'est là. Donner du bonheur aux enfants et voir leurs yeux pétillés, c'est l'objectif de tous ceux qui participent à cette aventure. C'est juste fabuleux. Ils sont là, ils ont des étoiles dans les yeux, des yeux qui brillent, un bisou, un autographe, une simple photo, c'est ça qui est magique. Et moi ça me donne du bon au cœur, ça me fait super plaisir de pouvoir partager ça avec eux. Là sur scène, on a juste vécu quelque chose de formidable. Les gens étaient tous en train de chanter, les bras, enfin bon, c'est... Et puis c'est un titre de clair. Avec les musiciens. Donc ça parle aux gens. Non, c'était super. Franchement, comme disent les jeunes, on a kiffé. Grave. Moi c'est pas tellement de voir le spectacle, c'est super qu'il y ait tout ce monde. C'est surtout de voir cette ambiance chaleureuse, tout cet amour, toute cette gaieté, tous ces rires, tout ça. Voilà, c'est surtout ça. Et bien voilà, les missions... Allez, Sandra, c'est à toi, il faut y aller maintenant. Ah non, 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 moi je... Allez. Bon d'accord, ok, je m'en doutais. Bon, on fait quelques loopings, quelques vrilles, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Par contre, j'ai mangé un truc un peu lourd, alors je vais me balader, je vois. Allez. La semaine prochaine, nous serons toujours à Villefranche-de-Rouergue pour réaliser un nouveau rêve d'enfant. D'ici là, on se retrouve sur rtnf.com et sur les réseaux sociaux.